Donc, l'enregistrement est lancé. Donc, l'enregistrement est lancé. Donc, là, les envenances sont visibles. Les doctorants, vous avez les caméras coupées. C'est enregistré parce que c'est quelque chose qui sera utilisé dans le cadre d'une formation, justement, à l'entrepreneuriat. C'est une conférence qui sera accessible de d'autres par la suite. D'où l'intérêt de cet enregistrement. Ce moment de partage se veut interactif. Vous avez vos caméras qui sont coupées, les micros également. En revanche, vous avez un chat à votre disposition en cliquant sur discussion. Vous pouvez laisser des messages, déposer des questions. C'est vraiment le moment puisque là, on va être ensemble pendant une heure et demie maximum. Une heure et demie pendant laquelle on va tenter de vous apporter des éclairages sur le parcours entrepreneuriat. Et cette possibilité qui s'offre à vous de monter en compétence sur cet aspect. Les intervenants sont des représentants des différentes structures d'accompagnement des entrepreneurs. Et donc, c'est un moment propice pour pouvoir les questionner, pouvoir leur poser vos questions si vous en avez. Il y a Elodie qui est présente, Elodie Autrey, qui va être notre point vigilant, elle va être notre vigilance pour vérifier les commentaires, faire remonter vos questions pour qu'elles soient prises en compte à un moment donné, que ce soit au fil de l'eau ou bien à la fin où il y aura un temps dédié. Donc, on va voir comment tout ça s'organise. Mais une personne est en vigilance sur tout ce que vous pouvez amener comme information pour qu'on puisse le relayer aux intervenants pendant cette conférence. Alors, vous avez là cette diapositive qui vous donne le ton sur l'objectif de ce webinaire. C'est cette conférence introductive du parcours d'entrepreneuriat orienté doctorant qui rencontre les structures d'accompagnement. L'entrepreneuriat, est-ce que pour vous, c'est un gros mot ou est-ce que c'est une porte à ouvrir ? Nous, notre intention aujourd'hui, elle est de vous donner envie d'en savoir un peu plus sur ça. Si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être intéressé, vous avez peut-être une idée, peut-être pas du tout, peut-être même que vous avez lancé déjà quelque chose. Vous êtes peut-être à des niveaux différents sur cette notion d'entrepreneuriat. Mais l'objectif, c'est que l'on puisse mettre un peu de lumière dans cette, je vais reprendre le terme de Flavie, dans cette jungle de l'entrepreneuriat où il y a des lianes qui sont là, d'autres que l'on ne voit, d'autres que l'on ne perçoit pas, mais que vous sachiez sur lesquelles vous accrochez pour avancer si vous avez envie de vous intéresser à l'entrepreneuriat. Pour ouvrir cette conférence, qui est organisée par le Collège Doctoral de Bretagne, il y aura d'ailleurs l'introduction de Valérie Lecane, qui représente le Collège Doctoral de Bretagne, et Carole Osmond, représentante de Pépite Bretagne. Je vous laisse la parole pour pouvoir introduire ce moment de partage. Mais peut-être, attendez, avant j'ai envie de poser une question quand même. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes doctorant, vous travaillez pendant trois ans sur une thèse. Peut-être que certains d'entre vous envisagent d'être dans le secteur public, dans le milieu académique suite à la thèse. Et l'on voulait vous questionner, savoir quelle était votre idée, sur le pourcentage de doctorants bretons qui poursuivent ensuite dans une structure publique. Elodie va vous mettre un lien dans le chat. Vous cliquez et vous aurez simplement une question, avec quelques possibilités de réponse, pour voir quelle est votre question à vous sur le nombre de doctorants bretons qui poursuivent ensuite dans une structure publique. On vous laisse quelques secondes pour y répondre, et on verra ensuite quel est le résultat, ce que vous avez répondu, et quelle est la bonne réponse. Le lien est partagé, Elodie ? Je vois que la discussion est ouverte. Oui, c'est bon. Et réponse va prendre trois secondes. Parfait, merci Elodie. En attendant d'avoir le résultat, Valérie, si vous voulez dire un mot au doctorant. Oui, bon, d'abord, bonjour. Donc, Valérie, je suis responsable administratif adjointe du Collège doctoral de Bretagne. Je suis basée à Rennes. Un mot pour dire qu'on est très content d'avoir 85 participants à cette conférence introductive sur l'entreprenariat. Et aussi, je vais vous présenter la mission, entre autres, la mission du Collège doctoral. On propose des formations transversales autour de différents parcours. On a le parcours à l'enseignement, le parcours à l'entreprenariat, le parcours au développement durable et responsabilité sociétale. Pourquoi on a créé ces parcours ? Pour faciliter, justement, à trouver des formations qui vont être adaptées à votre projection professionnelle. Parce que la thèse n'est pas une fin en soi, c'est bien un tremplin pour aller de l'avant. Pour ça, il faut acquérir des compétences. Et pour soutenir votre thèse, vous avez 100 heures de formation à valider. Donc, c'est pour ça qu'il faut une offre de formation et dont des formations transversales que propose le Collège. Et ces formations, pour pouvoir bien anticiper, on vous propose, on vous encourage à travailler sur un plan de formation, à construire. Qu'est-ce que vous voulez faire après et à partir de là ? Est-ce que je veux aller dans une entreprise privée ? Est-ce que je veux faire vraiment de l'enseignement ? Et donc, pouvoir vous aider à acquérir les compétences nécessaires pour bien aborder votre après-thèse. Au niveau de… Pour chaque formation, on a les compétences qui sont associées. Les compétences sont prises à partir du Répertoire national de la certification professionnelle, qui a été créé en 2019. C'est assez récent. Donc, maintenant, le docteur, lorsqu'il va chercher un emploi, les services des relations humaines savent exactement les compétences sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour vous embaucher. Il n'existait pas avant, puisque le doctorat était principalement un diplôme pour l'académique. Donc, voilà à peu près ce que l'on propose sur notre plateforme Amétis, des formations. Et donc, là, maintenant, on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce parcours entrepreneurial. Parce que ce parcours va vous faire acquérir des compétences. Et ces compétences-là sont aussi… on peut les transposer de l'académie, de ce que vous… dans votre recherche, vers le monde de l'entreprise. Il y a vraiment une utilisation qui peut être faite dans les deux cas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer uniquement sur le terme « entrepreneuriat ». Donc, voilà, je laisse… Merci, Valérie. On va laisser Carole, s'il y a envie aussi de s'adresser à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Carole Osmond. Je suis chargée de mission entrepreneuriat donc à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest. Et je m'occupe particulièrement des dispositifs portés par le PEPI de Bretagne sur ce territoire. Tous ces dispositifs vous seront présentés tout à l'heure par ma collègue Ingrid. Alors, moi, je voulais juste peut-être avoir le résultat, commencer peut-être par le résultat à cette question sur le nombre de docteurs qui exercent un emploi dans une structure publique. Je ne sais pas si… Alors, c'est en 2021. Si, Elodie, tu as un résultat. C'est un drôlement de tendours. Alors, le concentage de docteurs en Bretagne qui poursuit dans une structure publique, la réponse qui a remporté le plus de votes, c'est 22%. Ensuite, 51%, 73%. Alors, par contre, oui, donc 22%, vous pensez que… Excusez-moi, j'ai eu le temps de lire l'affichage. Vous pensez à 42% que c'est 22% qui l'emportent, ces personnes qui vont dans le secteur public suite à leur thèse. Carole, quelle est la bonne réponse ? Alors, quelle est la bonne réponse ? C'est une étude qui a été faite en 2021 et effectivement, le résultat, c'est 51%. Voilà. Donc, deux docteurs formés en Bretagne en 2021 qui exercent un emploi dans la fonction publique. Voilà. Alors, c'est un chiffre qui est un petit peu en décroissance par rapport à l'année 2020 puisqu'ils étaient environ 56% également à exercer ce type de fonction, en tout cas dans la fonction publique. Alors, ça veut dire qu'en fait, il y en a 33% qui travaillent dans le secteur privé et cette étude avait aussi démontré que 3% étaient entrepreneurs. Alors, les chiffres, c'est vrai que ce n'est pas extrêmement documenté le nombre d'acteurs qui deviennent entrepreneurs. Il y a une autre étude qui parle de 4% qui deviennent effectivement créateurs d'entreprises dans les 5 ans qui suivent leur diplôme. Donc, voilà, on est quand même dans cet ordre-là. Alors, moi, je voulais vous donner un dernier chiffre et après j'arrête avec les chiffres. Il y a une étude qui a été faite par BPI France et PhD Talent en 2020 et qui dit qu'en fait, il y a 44% des jeunes chercheurs qui aimeraient se lancer dans l'entreprenariat. Donc, je voulais vous montrer qu'en fait, il y avait une vraie intention et finalement, on en a entre guillemets peu, même si voilà, 3 ou 4%, c'est déjà une belle proportion. Et en tout cas, ce qui ressortait de cette étude-là, c'est qu'il y avait deux grands manques, mais peut-être vous pourrez nous en dire un peu plus tout à l'heure lors de la table ronde. En tout cas, il y avait pour les personnes questionnées un manque d'incitation de la part de leur environnement universitaire sur ce sujet-là et puis, il y avait aussi visiblement une connaissance limitée de l'écosystème qui pouvait finalement les accompagner dans cette démarche. Donc, cette table ronde, elle va vraiment avoir pour objectif de répondre au moins en partie à ces manques. Et puis, comme le disait Valérie tout à l'heure, c'est aussi de vous faire vraiment prendre conscience que toutes les compétences que vous développez pendant votre doctorat, elles sont transposables, valorisables dans un parcours entrepreneurial. Donc, il y a plein de compétences, autant professionnelles avec l'expertise que vous développez, bien sûr, les compétences de gestion de projet, rédactionnel, etc. Et puis, il y a toute la partie soft skills. Vous savez, maintenant, on parle aussi beaucoup de savoir-être. C'est quelque chose qui est très important maintenant dans le monde professionnel. Et tout ce qui va être travail collaboratif, agilité, intellectuelle, rigueur, tout ça sont des compétences que vous développez et sur lesquelles vous êtes extrêmement performant. Voilà. Donc, pour terminer, moi, je voulais vous dire qu'en tout cas, l'entreprenariat, c'est une voie d'insertion professionnelle possible. On peut entreprendre de différentes façons. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. On peut aussi aujourd'hui être salarié, entrepreneur. On peut alterner des phases de salariat, d'entreprenariat. Il y a beaucoup de modalités. Donc, il faut vraiment être curieux. Et puis, tout ce qui va vous être présenté, en fait, aujourd'hui, peut vous permettre de commencer à mettre un pied. En tout cas, pour ceux qui ne sont peut-être pas aujourd'hui très, on va dire, très intéressés par le fait de créer une entreprise. Mais en tout cas, c'est de vous donner envie de vous y intéresser. Et il y a des programmes de sensibilisation qui existent, des hackathons, plein de choses qui vont sans doute vous être présentées. Et pour ceux qui ont une idée, c'est déjà de commencer à la tester dès maintenant, de prendre contact avec les interlocuteurs qui vont vous parler aujourd'hui et surtout de vous entourer. Je crois que c'est le mot-clé. Et donc, tous les acteurs qui sont présents lors de cette table ronde, de cet après-midi, travaillent main dans la main. On travaille tous à des stades, on va dire, un peu différents du développement du projet. Donc, on est complémentaires. On se connaît bien. On travaille bien ensemble. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu le mot que je voulais vous faire passer. C'est en tout cas de ne pas hésiter à nous contacter, nous, au sens large et l'ensemble des intervenants présents aujourd'hui. Voilà. Céline, je te regarde. Merci, Carole. Oui, merci. C'était très, très riche et ça disait beaucoup de choses sur là où on en est aujourd'hui, sur la création d'entreprise avec des doctorants qui en sont à l'initiative. Toute cette notion de compétence qui est très importante. Qu'est-ce que j'ai déjà aujourd'hui qui peut servir demain dans le cadre d'un projet et qu'est-ce que je peux développer pour aller encore plus loin ? Il y a beaucoup de possibilités à travers l'entrepreneuriat. Peut-être qu'on pourrait avoir quelques précisions sur ce parcours entrepreneuriat, justement, Valérie. Est-ce que vous avez des éléments à nous partager ? Voilà. Alors, je vais vous parler de ce parcours. Donc, si Céline peut passer la petite diapo, je te remercie. Donc, le parcours orienté entrepreneuriat pour les doctorants, tout d'abord, c'est le terme entrepreneuriat. C'est vraiment au sens très large. Il ne faut pas se dire que c'est simplement création d'entreprise. On a essayé de constituer, de recenser tous les événements, les formations qui existaient et construire quelque chose pour vous. Donc, du niveau de la sensibilisation, la formation, la formation action et l'accompagnement. Sauf que dans ce nombre de formations qu'on vous propose, on a essayé de vous aider. Parce que quel est le niveau de la sensibilisation, des formations ? Qu'est-ce que je dois choisir dans ces différentes formations ? Donc, on a créé ce guide décisionnel que vous pouvez voir à l'écran. Par exemple, vous avez déjà une idée de création d'entreprise ou d'activité. Eh bien, on vous encourage à aller au niveau des structures d'accompagnement. Et il y a des formations, un statut étudiant entrepreneur que propose Pépite qui vous permet vraiment d'être dans un univers de création d'entreprise. Mais ça, tout à l'heure dans la table ronde, on vous expliquera ça plus en détail. Le collège doctoral vous propose dans Amétis les formations de sensibilisation, les formations, les formations action. Alors, quelles sont les différences ? Alors, dans la sensibilisation, ce sont des formations de deux, trois, quatre heures qui vont vous donner un petit peu les clés. Le pourquoi, tiens, qu'est-ce que c'est que l'entreprise ? Comment ? Et donc, ça va vous donner des clés de posture. Parce qu'on n'a pas le même langage quand on est dans l'académie que quand on sort de l'académie. J'ai, pour exemple, un jour, un service RH, en échangeant, me dit, moi, un doctorant qui arrive et qui me dit, je fais de la biblio, moi, j'ai tendance à lui répondre, eh bien, moi, je n'ai pas de bibliothèque. Par contre, si vous lui dites, je fais de la veille scientifique, il dit, là, d'accord. Donc, c'est ça, en fait. On va essayer de vous donner les clés de langage. Parce que vous faites ce qu'ils ont besoin, mais vous n'êtes pas forcément sur les mêmes termes. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vraiment ça. C'est essayer de vous donner ces éléments-là. La deuxième étape, c'est la formation. La formation, eh bien, je veux aller plus loin. Je veux vraiment être formé. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise ? Mais dans ses détails, le droit à l'erreur aussi. Si je me lance, comment ça se passe ? Parce qu'il faut accepter ce droit à l'erreur. Vous êtes vraiment, quand vous faites votre test, vous passez votre temps à rechercher, à revenir en arrière. Cette erreur, vous la gérez. C'est une force. C'est une force qu'on veut essayer de vous mettre aussi en avant lorsque vous allez réfléchir à votre projection professionnelle et tout au long de votre doctorat. Et puis, on a… Donc, on vous propose cinq modules. Et puis, on a les formations actions. Là, les formations actions, c'est vous mettre en posture, de dire, eh bien, on va vous mettre en équipe lors d'un événement et de réfléchir sur la création d'une entreprise. Alors, soit la création d'une entreprise par rapport à votre sujet de thèse, soit la création d'entreprises tout à fait virtuelles en disant, tiens, oui, on pourrait créer ça et vous êtes avec une équipe de doctorants. Ce qui permet de voir comment on fait pour créer une entreprise, quelles sont les étapes, quelles sont les questions qu'on doit se poser. Et puis, sinon, dans ces formations actions, il y a aussi des entreprises qui vont venir avec des problématiques. Et donc, on demande aux doctorants de venir et réfléchir sur la problématique de l'entreprise. Donc, tout ça pour bien vous faire voir que lorsqu'on parle entrepreneuriat, c'est aussi travailler dans une entreprise et faire voir les compétences que vous pouvez apporter dans ces entreprises. Mais quand on dit entreprise, ça peut être association, coopérative, ce n'est pas fortement les start-up, il y a tous les types d'entreprises. Et c'est ces éléments-là qu'on veut vous faire prendre conscience, vous donner envie, vous donner le petit déclic qui dit, tiens, en effet, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter sur le parcours. Donc, toutes ces formations sont sur Amétis. Donc, pour trouver les formations à l'entrepreneuriat sur Amétis, eh bien, vous tapez dans le code ENTPR. C'est un petit code mémotechnique et vous allez avoir tout ce qui vous est proposé sur cette thématique-là. Donc, on verra après avec la table ronde, les personnes qui vont aller plus en détail. Nous, il y a vraiment un événement qui est organisé, les doctoriats, où là, vous avez tout, vous avez la création d'entreprises et vous avez aussi la réflexion d'une problématique avec des chefs d'entreprise. Donc, voilà un peu ce que j'avais à présenter sur le parcours. On essaye toujours de l'améliorer. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de vos compétences que vous allez acquérir, que vous avez, et que vous pouvez utiliser pour l'après. Merci, Céline. Merci, Valérie. Donc, ce parcours entrepreneurial, vous a été montré dans les grandes lignes et en fonction de là où vous vous situez dans votre réflexion, il y a un dispositif qui vous correspondra mieux qu'un autre. On va rentrer un peu plus dans le détail tout au long de cette table ronde où on est très content de recevoir sur cette table ronde virtuelle les représentants de structures d'accompagnement à l'entreprenariat. Donc, il y a autour de cette table Ingrid Vinault, qu'on entendait collègue de Carole Osmond, puisque représentante de Tépi de Bretagne. Il y a également Erwan Bescon, responsable du pôle d'entrepreneuriat au Technopole Brest-Héroise. Clémence Acaoui, qui est chargée de mission d'entrepreneuriat à la Sat-Ouest Valorisation. Flavie De Jaurias, responsable incubateur Pag 29. Et Cécile Martin, qui représente BPI France Bretagne. Alors là, comme ça, quand on dit ces noms, ça peut-être ne vous parle pas beaucoup. On va faire en sorte que tout cela soit digeste pour vous. On va démystifier un petit peu l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça engage ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Et quels sont les dispositifs qui sont à votre disposition en fonction de là où vous vous situez-vous dans cette réflexion ? Alors, moi, je vous ai présenté avec votre nom, prénom, fonction. Peut-être pourriez-vous, chacun votre tour, expliquer la volonté de vos structures d'accompagnement. Comment est-ce que vous vous accompagnez ? En quelques mots, présentez vos structures. Clémence, est-ce que vous voulez bien commencer ? Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Céline, je suis Clément Sakaoui, donc chargée de mission d'entrepreneuriat pour West Valorisation. West Valorisation, c'est la SAT qui travaille sur la Bretagne et les pays de la Loire. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est une SAT. C'est une société d'accélération, de transfert de technologies. Et en gros, c'est une société privée qui a du financement public, dont le but est de transformer une invention, donc quelque chose qui est issu du laboratoire de recherche, peut-être par un chercheur ou peut-être issu d'une thèse, d'un doctorant, et de la transformer en une innovation, donc en quelque chose qui va être prêt pour l'industrialisation, la commercialisation, qui va être prêt pour aller atteindre le marché, les utilisateurs finaux. Et nous, on fait ça en accompagnant la maturation de ce projet, donc en apportant du financement, en permettant de recruter des personnes qui vont continuer à travailler sur le projet, en finançant des prestations, des consommables, etc., pour vraiment transformer et faire mûrir ce projet. Et en France, on a un réseau de 2-13 SAT, et voilà, on est territorialisé, donc West Valorisation, c'est votre SAT de référence. Et on opère 28 établissements en Bretagne et en Pays-la-Loire. Merci Clémence. Vous avez fait une précision qui est importante, c'est votre présence sur l'ensemble du territoire, et ça va être le cas pour chacun des intervenants, puisque, par exemple, je vois TAG 29, donc ça suppose Finistère, mais TAG existe également dans le Mandiant et les autres. Et ça, c'est important de aussi bien percevoir le maillage territorial et la fluidité entre chaque intervenant. Merci Clémence pour cette présentation. Ingrid, est-ce que vous voulez bien vous présenter également ? Tout à fait, donc Ingrid Vinault, Pépi de Bretagne, plus particulièrement justement en charge, la thématique des doctorants et du domaine innovation, donc c'est un QOC Master 2, les ingénieurs, à l'échelle de la Bretagne. Donc Pépi de Bretagne, c'est quoi ? C'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entreprenariat. Donc il y a 33 Pépi en France, et donc nous, on est à l'échelle Bretagne. Donc Pépi va accompagner, déjà sensibiliser les étudiants à l'entreprenariat. Pour ceux qui ont un projet, ils peuvent postuler au statut national d'étudiants entrepreneurs pour bénéficier d'un accompagnement complet avec des mentors, des coachs. Ils ont accès à des consultations spécialisées, de contacts, des consultations juridiques. Ils peuvent avoir accès aussi à un lieu d'accueil pour lancer en tout cas les prémices de leur entreprise. Et ce statut va leur permettre progressivement de l'idée jusqu'à la recherche des premiers clients à être accompagnés par les collègues, et moi-même d'ailleurs, le Pépi de Bretagne. Et plus particulièrement pour les doctorants, c'est plutôt moi l'intervenant, voilà, au niveau de la région. Merci. Déjà, ce qu'on peut faire comme distinction entre Sat-Ouest Valorisation et Pépi de Bretagne, et arrêtez-moi si je dis une bêtise, vous accompagnez vraiment le porteur-porteuse de projet, de l'idée jusqu'à la concrétisation, mais selon le type de projet, ça va être un interlocuteur plus qu'un autre. Si on est sur un aspect plus technologique qui nécessite de la R&D, par exemple, donc vraiment un travail de recherche, la Sat-Ouest Valorisation va pouvoir accompagner le projet. Ça n'empêche qu'il peut y avoir un accompagnement parallèle. Le Pépi de Bretagne, si. Oui. Non, juste, excusez-moi, je précisais, je disais, en fait, oui, on travaille tous ensemble. Comme l'a expliqué Carole, toutes ces structures se connaissent parfaitement bien, sont invoquées. Quand un étudiant vient avec une idée, juste un concept, il va passer devant un jury pour demander le statut national d'étudiant entrepreneur à Pépi de Bretagne. Mais ce jury est composé de la Sat-Ouest Valorisation, de BPI France, des technopoles. Donc, on travaille réellement tous ensemble et on choisit les structures d'accompagnement en fonction du niveau d'avancement du projet et du type de projet. Il y a aussi l'INRIA Start-Up Studio qui offre des accompagnements spécialisés sur tout ce qui est numérique, par exemple. Et il y a d'autres incubateurs dans les grandes écoles et dans les universités qui sont plus ou moins spécialisés. Et en fait, chaque projet a besoin d'un accompagnement particulier. Pépi de Bretagne, c'est l'accompagnement généraliste. Donc, on accompagne vraiment depuis l'idée. On va aider l'étudiant à structurer tout doucement son projet pour aller vers la création d'entreprise ou pas d'ailleurs. Mais tout ça, c'est un parcours au cours duquel chaque étudiant va pouvoir gagner ou doctorant va pouvoir gagner en compétences, mûrir et décider à la fin de lancer son projet ou peut-être de le réinventer, de le modifier ou voilà quoi, de passer à une autre étape en tout cas. Merci pour cette précision. Erwann Bescon, vous voulez bien présenter aussi le Technopole Brest-Iroise ? Bien sûr. Bonjour à tous. Erwann Bescon, responsable du Pôle d'entrepreneuriat au Technopole Brest-Iroise. Alors, les Technopoles sont des accompagnateurs de proximité pour la création d'entreprises innovantes. On intervient, et vous le disiez tout à l'heure, on intervient au niveau régional à travers le réseau des sept Technopoles de Bretagne. Donc, chaque agglomération bretonne dispose d'un Technopole et des services équivalents à celui que je vais vous présenter. Donc, nous, on intervient, en fait, on parlait effectivement de continuum d'accompagnement. On intervient en parallèle ou juste après, en fait, la sat-west valorisation que Clémence a présentée, c'est-à-dire qu'après une phase de maturation, on va nous prendre les projets à un stade plus d'incubation, c'est-à-dire qu'on va aider le porteur de projet à construire son projet d'entreprise autour de son projet d'innovation. Et pour ce faire, du coup, les sept Technopoles de Bretagne portent notamment un incubateur labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui est l'incubateur Émergis et qui permet en fait au porteur de projet d'avoir un triptyque d'accompagnement, donc un accompagnement individualisé par un chargé de mission d'un Technopole, un parcours de formation dédié, l'entrepreneuriat innovant, et puis enfin un dispositif d'aide financière pour pouvoir aider à sécuriser son projet en finançant des études de faisabilité, qu'elles soient financières, juridiques ou encore économiques. Voilà. Et plus globalement, les Technopoles en fait peuvent accompagner également les porteurs de projets d'innovation tout au long de la vie de l'entreprise post-création. Merci Erwann. Flavie, je vous donne la parole pour que vous puissiez également présenter TAG, TAG 29, précisément. Je ne vous entends pas par contre, je ne sais pas s'il n'y a que moi. Oui ? Ah voilà. Bonjour à tous. Donc Flavie Doria de l'association TAG 29. Alors qu'est-ce qu'un TAG ? Un TAG, c'est un dispositif d'accompagnement à destination des porteurs de projets d'innovation sociale ou autrement dit de l'économie sociale et solidaire donc qui rentre dans le champ d'une innovation qui répond à des besoins peu ou mal satisfaits au niveau social sur le territoire ou environnemental. Donc nous, notre dispositif d'accompagnement est un incubateur donc présent à l'échelle de chaque département breton. Donc un incubateur qui vise d'accompagner des projets dont l'idée a été validée et donc à partir du moment où cette idée a été validée, les porteurs de projets peuvent entrer dans un dispositif d'accompagnement donc un petit peu comme le Technopole où on a des formations collectives, un accompagnement individuel et de la mise en relation auprès de nos partenaires. donc notre ambition est d'accompagner environ une dizaine de projets chaque année donc sélectionnés par un certain nombre de partenaires issus du monde académique, financier, des partenaires banquiers également donc qui permettent de valider aussi la pertinence du projet et tout au long de l'année donc on va travailler sur la structuration du projet puis le lancement du projet donc à peu près en fin d'année. Merci. Donc il y a le Technopole Brest-Hirois sur l'innovation plus scientifique, numérique et le TAG qui est sur des innovations plus sociales, sociétales je dirais ça comme ça. Est-ce que c'est juste ? Tout à fait. Merci. Donc là pour résumer un petit peu il y a Pépite Bretagne et la Satoise Valorisation qui peut vous accompagner au démarrage selon le sujet que vous avez et TAG et Technopole vous permettent aussi d'aller plus loin dans la démarche d'innovation et de concrétisation du projet. Et puis il y a BPI BPI France qui est là qui est en lien direct avec l'État le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui est le pont entre le ministère et les organismes Cécile Martin je vous laisse la parole pour vous présenter également. Oui bonjour à toutes et à tous donc BPI France c'est quoi c'est qui BPI France c'est la banque des entrepreneurs donc c'est la banque des entreprises en gros on a une solution de financement pour toutes les entreprises de leur création à leur entrée en bourse moi je suis chargée d'affaires innovation je travaille plus spécifiquement sur le financement des entreprises innovantes mais BPI France finance également des structures de l'écosystème dont une partie des structures qui sont présentes dans cette table ronde quand ces structures visent à favoriser l'émergence et la création d'entreprises en gros BPI France c'est le bras armé de l'État pour dérouler la politique économique en 2022 BPI France c'est 67 milliards d'euros injectés dans l'économie française et aujourd'hui si je suis présente sur cette table ronde c'est parce que moi ma mission sur la Bretagne c'est d'assurer la mise en oeuvre du plan Deep Tech pour le gouvernement sur la région Bretagne on ne vous entend plus je recommence quel constat est-ce que vous avez fait pour pouvoir parce que là vous avez lancé Deep Tech Bretagne ça s'adresse vraiment à des startups Deep Tech donc vous avez identifié un besoin par rapport à ça quel était votre constat et quel est votre objectif du développement de création d'entreprises le plan Deep Tech c'est un objectif qui est fixé par la loi c'est une feuille de route du gouvernement et donc effectivement cette feuille de route elle associe une ambition et des moyens alors l'ambition c'est quoi l'ambition c'est 500 startups Deep Tech à horizon 2030 et les moyens les moyens c'est 3,5 milliards qui ont déjà été injectés depuis 2019 et donc on parle de startups mais finalement il y a beaucoup de moyens qui sont mis à disposition en antécréation donc avant même la création des entreprises à travers des moyens qui sont mis à disposition des doctorants déjà dès l'étape de l'idée et d'ailleurs quand on a eu l'occasion de discuter un petit peu avant cette conférence et vous me disiez c'est maintenant qu'il faut y aller il y a de l'argent il faut profiter si vous voulez bien aussi expliquer pourquoi ce propos comme quoi c'est maintenant qu'il faut y aller effectivement l'ambition elle est très forte 500 startups Deep Tech créées à horizon 2030 aujourd'hui on est à peu près à 300 startups par an donc effectivement il y a des moyens très conséquents qui ont été mis en regard de cette ambition et donc il n'y a jamais eu autant de moyens j'ai envie de dire pour créer une startup Deep Tech en tout cas pour valoriser les résultats des travaux de recherche et en faire une startup aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de moyens mis à disposition des acteurs de l'accompagnement et des moyens financiers mis à disposition de la création de startups Alors on parle de startup Deep Tech donc qui nécessite une innovation technologique comme on dit une innovation de rupture qui vient un peu bouger les lignes un petit peu de la société quand on parle création d'entreprise c'est aussi des créations d'entreprise qui ne sont pas forcément dans l'innovation technologique ou autre il y a quelque chose qui peut être plus général je dirais et là aussi il y a des moyens mis à disposition on le voit ne serait-ce qu'au travers des structures d'accompagnement que financer aussi vous mettez à disposition des budgets pour pouvoir accompagner la création d'entreprise me vient une question parce qu'on a entendu que 3 à 4% Carole disait tout à l'heure des doctorants créent une entreprise donc il y a une marge de progression quel est le constat aujourd'hui Clémence vous qui êtes au contact des labos notamment quels sont les freins principaux à la création d'entreprise Alors pour les doctorants c'est surtout le fait qu'en général ils sont quand même projetés pour travailler au niveau de la recherche et ils ont parfois peur de se lancer en étant totalement désolidarisés on va dire de la recherche donc il faut savoir que si on se lance dans la création d'une entreprise notamment quand on a un poste de chercheur ou d'enseignant-chercheur dans la fonction publique on n'est pas obligé de se désolidariser de ce côté recherche-là on peut très bien avoir un concours scientifique avoir des aménagements de postes pour pouvoir passer un certain temps dans l'entreprise qui est créée mais rester tout de même en lien avec le laboratoire puis il y a bien sûr la partie des chercheurs ou des doctorants qui souhaitent vraiment partir vers la création d'entreprise et qui vont se lancer pour devenir président de cette société Merci alors j'entends ces notions de peur en fait ce sont surtout des peurs de peut-être passer à côté de la recherche et d'aller sur d'autres volets qui feraient qu'ils passeraient moins de temps sur la recherche si vous avez envie vous doctorant de nous partager aussi vos ressentis vos idées de rebondir sur ce qui se dit au cours de ce webinaire n'hésitez pas à travers le chat à échanger à amener de la matière des questions et si je vous pose la question vous aujourd'hui l'entrepreneuriat est-ce qu'il y a un frein et si oui quel est-il ce qui peut permettre aussi de pouvoir amener des réponses et vous rassurer là où il y a besoin d'être rassuré parce qu'en tant que doctorant vous développez des compétences tout au long de votre cursus et donc je serais curieuse aussi d'entendre les intervenants de chaque structure d'accompagnement sur ce qu'ils observent quelles sont les compétences que vous observez chez les doctorants qui sont très bénéfiques pour une création d'entreprises par exemple qui souhaitent se prononcer Ingrid Pépi de Bretagne le micro est coupé Ingrid oui justement c'est l'objet alors d'abord un petit contexte le problème justement des doctorants c'est qu'il y a une méconnaissance des compétences qui sont développées au cours du doctorat donc il y a un gros travail comme l'a rappelé Valérie qui a été fait par le collège les collèges doctoraux pour avoir une harmonisation justement des compétences acquises mais il n'y a pas la totalité des compétences quand même et on a fait ce travail là au sein d'un nouveau bloc de formation qu'on termine de construire à destination de tous les doctorants de Bretagne où on leur explique clairement quelles sont les compétences acquises et en quoi ces compétences sont fortement similaires avec celles d'un entrepreneur X ou Y et en quoi les compétences acquises en doctorat sont transférables en fait dans une organisation socio-économique ou en entrepreneuriat donc le doctorant oublie parfois qu'il est au sein d'une organisation socio-économique qui est de l'université et qu'il développe des compétences outre les compétences techniques acquises par la recherche il développe aussi des compétences en gestion de projet il développe des compétences en gestion aussi sur la gestion des budgets il va interagir avec des structures extérieures d'autres laboratoires peut-être des entreprises d'autres intervenants et parmi ces compétences les plus recherchées quand même c'est quand même la résilience puisque le doctorant quand même expérimente l'échec régulièrement au cours de son parcours de recherche c'est le propre de la recherche d'essayer d'échouer d'expérimenter encore d'échouer de recommencer jusqu'à la réussite et c'est à priori ce qui permet de développer beaucoup de résilience il a aussi régulièrement on observe une grande capacité d'adaptation en plus d'une capacité à résoudre des problèmes complexes et à mobiliser beaucoup de réseaux aussi à l'extérieur le doctorant a l'habitude de travailler en réseau en collaboration en équipe et tout ça par exemple puisqu'on ne peut pas étendre il y en a énormément d'autres mais ces compétences là sont vraiment importantes quand on met en place un projet entrepreneurial parce qu'on va devoir apprendre sans cesse des choses dont on ignore tout au démarrage quand on veut devenir entrepreneur on ne maîtrise pas totalement la gestion des budgets le marketing et entre autres et donc il va falloir apprendre régulièrement et se mettre en position d'écoute pour bénéficier des retours d'expérience d'autres entrepreneurs du réseau justement qui va pouvoir vous accompagner et il va falloir beaucoup de persévérance un doctorant a priori a commencé un sujet de recherche qui va durer pendant trois ans et en dépit des difficultés rencontrées il va continuer jusqu'à la présentation de sa thèse et la publication de ses résultats donc ces compétences sont essentielles effectivement chez un entrepreneur également il y a déjà une âme de gestionnaire une capacité à organiser à prendre des décisions à rebondir ne pas s'arrêter donc il y a une persévérance chez les doctorants qui est aussi propre à l'âme d'un ou d'une entrepreneur pour mener à bien le projet tout à fait il y a trois ans qui est trois ans de recherche pour une thèse certains peuvent se dire mais comment est-ce que je peux cumuler ma thèse avec la création d'un projet d'une entreprise en termes de temps en termes de financement qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre Erwan par exemple Erwan Bescon est-ce que vous avez une réponse à apporter après la création d'entreprise pour moi c'est rarement une aventure que l'on fait en solo il est important aussi de savoir s'entourer et tout à l'heure Clément se disait qu'il y avait différentes formes aussi d'implication d'un scientifique au sein d'une start-up on n'est pas obligé non plus de devenir le futur dirigeant de l'entreprise il existe une multitude de possibilités d'implication au sein d'une entreprise innovante et c'est aussi notre rôle en fait de faire en sorte qu'on puisse constituer une équipe projet autour autour du doctorant qui souhaite éventuellement partir vers une création d'entreprise on a différents dispositifs différents moyens toutes et tous pour pouvoir constituer des équipes et puis même au-dessus de ces équipes-là éventuellement des boards qui puissent accompagner l'entreprise c'est vrai que les doctorants seront mieux que personne connaître par exemple la techno derrière leur projet mais après derrière sur les différentes phases de la création d'entreprise allant jusqu'à la commercialisation ils auront besoin d'être entourés et de pouvoir constituer une équipe projet mais on est aussi là pour ça et pour accompagner les doctorants vers la création de cette équipe donc en fait ce que j'entends c'est vous n'êtes pas seul c'est vraiment ce message-là vous n'êtes pas seul en termes de structures qui sont là à vos côtés pour vous accompagner et puis selon le projet il peut y avoir des solutions pour développer la partie RH c'est-à-dire cumuler les compétences pour pouvoir avancer avec d'autres compétences qui vont nourrir le projet donc vous n'êtes pas seul et c'est le moment d'y aller d'autant plus qu'un projet de recherche peut faire l'objet d'une création d'entreprise ça peut être des projets qui nécessitent du temps aussi du temps à être mis en place d'où l'importance aussi de commencer au plus tôt pour pouvoir en sortant de la thèse avoir un projet qui est déjà bien initié mais déjà comme on le disait dans le guide décisionnel peut-être certains n'ont pas d'idée certains ont peut-être une idée d'autres ont déjà lancé initié quelque chose en tout cas il y en a pour tous les niveaux d'avancement autour de l'entrepreneuriat et c'est important de le préciser d'ailleurs j'ai envie de vous poser une question chers doctorants et doctorantes vous avez sur votre application zoom normalement en bas un petit bouton qui s'appelle plus ou alors directement le bouton visible qui s'appelle réaction où vous avez la possibilité de lever la main avec cette fonctionnalité lever la main j'aimerais voir qui parmi vous aurait une idée de création d'un projet d'entrepreneuriat donc je vous invite à lever la main pour ceux qui en ont une et on va regarder les écrans voir ce qui peut apparaître je vois une main levée deux mains levées ok ça arrive il y a 5 mains levées donc sur 86 participants bon après il faut enlever les intervenants il y a encore une marge de progression merci pour vos réponses donc si vous avez encore envie de vous manifester n'hésitez pas à lever la main merci en tout cas donc la grande majorité de ceux présents n'ont pas d'idées et pour autant peut-être qu'il y a un intérêt pour l'entrepreneuriat puisque vous êtes là donc sachez qu'il existe des événements pour vous inspirer je vais donc laisser la parole à Cécile Martin pour parler de par exemple du Deep Tech Lab Tour alors on a on a un événement qui s'appelle le Deep Tech Tour le Deep Tech Tour du labo c'est ça le Deep Tech Tour c'est c'est un moment d'inspiration finalement on a deux un peu deux temps forts dans l'année sur cette thématique là donc le Deep Tech Tour alors j'ai malheureusement pas encore la date ça vient ça va se caler il y en aura un sur Brest et un sur Rennes il y aura vraiment sur voilà sur les deux sur les deux pôles universitaires donc ce sera vraisemblablement mars et ou avril et donc le Deep Tech Tour ça va être un temps de témoignage des belles histoires finalement des belles histoires du territoire qui ont pu qui ont pu c'est-à-dire des doctorants des chercheurs qui sont passés à l'action qui ont créé leur entreprise et qui vont venir un peu vous témoigner de ce parcours et je crois que le gros intérêt de ça et en particulier de cet événement quand on n'a pas d'idée c'est parce que finalement peut-être vous êtes aujourd'hui dans votre sujet de thèse et vous vous dites comment je pourrais adapter ce sujet à un sujet d'entreprise et bien finalement c'est de travailler sur l'utilité socio-économique de votre thèse parce que finalement la création d'entreprise c'est pour que vos travaux de recherche ils puissent bénéficier ils puissent bénéficier aux citoyens et au monde socio-économique c'est vraiment ça finalement la création d'entreprise et donc vous verrez que finalement sur ces chercheurs qui sont passés à l'action et bien parfois ils sont restés très proches de leur sujet de thèse et ils pourront avoir eu des idées où vous vous direz ah bah oui tiens en fait ma thèse elle pourrait servir à ça et où finalement ils se sont plutôt éloignés aussi de leurs travaux initiaux en mettant en oeuvre justement les compétences qu'ils ont pu acquérir pendant cette phase pendant cette phase du doctorat donc voilà un temps d'inspiration qui sera sans doute vers mars ou avril sur un format donc voilà sur un format témoignage et sur un format après avec de convivialité où vous pourrez rencontrer les intervenants et parler avec eux et qui sera plutôt sur un format fin de journée ce qui est en général compatible avec avec vos travaux dans le labo on sera sur un format vraisemblablement 17h-20h et il y a également le Deep Tech Voix Big qui peut être une source d'inspiration alors la Deep Tech Voix Big là c'est le TEDx de la Deep Tech le TEDx de l'innovation de rupture c'est à Bercy à Paris mais on est en train de travailler avec les écoles doctorales pour que vous puissiez avoir une rediffusion de cet événement au plus proche donc on vous annoncera je peux déjà vous annoncer la date ce sera le 9 octobre c'est une demi-journée et là c'est tous les projets du territoire sur une ambition nationale qui peuvent vous donner de l'inspiration donc par exemple l'année dernière il y avait le PDG de Vercors qui vient de lever 2 milliards d'euros pour sa gigafactory des batteries dans le nord de la France voilà donc c'est des témoignages comme ça de parcours qui mêlent recherche et entrepreneuriat et donc ça ça permet vraiment de prendre un temps pour s'inspirer et pour découvrir des histoires des belles histoires quand même oui des belles histoires et c'est comme vous disiez c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui ont utilisé leur projet de thèse pour en créer une entreprise mais aussi parfois qui ont pris une autre voie qui n'est pas en lien avec la thèse mais qui était une idée qu'il y avait en eux qu'ils ont décidé de concrétiser donc ces sources d'inspiration ça peut rassurer aussi d'entendre les parcours des autres sur ce cheminement vers l'entrepreneuriat qui n'était peut-être pas inné justement au démarrage c'est quelque chose que j'ai pu observer à diverses occasions que l'entrepreneuriat n'est pas toujours quelque chose auquel on pense on préfère avoir des responsabilités dans une entreprise que la responsabilité de l'entreprise et pour autant quand on y goûte parfois et bien on se dit c'est pas mal et qu'on y trouve on y trouve du bénéfice de l'intérêt et un accomplissement donc d'être à la rencontre d'être au contact de ces personnes qui l'ont déjà fait peut faire émerger une idée peut rassurer pour faire le pas d'après alors là on a évoqué deux événements qui potentiellement peuvent nourrir cette inspiration il y en a d'autres qui sont listés dans le parcours entrepreneuriat vous avez vu tout à l'heure le guide décisionnel que je ferai réapparaître en fin de webinaire probablement donc n'hésitez pas à vous renseigner et aller à la rencontre pour ceux qui ont déjà une idée alors merci à tous ceux qui ont levé la main d'ailleurs vous pouvez la rebaisser si vous voulez bien comme ça ça remettra les intervenants tout en haut merci pour ceux qui ont une idée parfois ça peut être un peu flou ok j'ai une idée mais c'est quoi les étapes par quoi est-ce que je peux commencer et donc quel est le conseil que vous avez envie de leur donner Ingrid effectivement la première étape je pense c'est de venir nous voir parce que c'est pas mal parce que même s'ils peuvent pas dédier beaucoup de temps à un projet entrepreneurial à l'heure actuelle il y a trois niveaux d'accompagnement en fait quand on demande le statut national d'étudiant entrepreneur donc il y a un niveau d'accompagnement débutant par exemple donc quand on a juste une idée on va être sur ce niveau-là ce qui demande pas beaucoup d'investissement personnel mais ce qui vous permet surtout c'est de rencontrer un mentor par exemple qui va pouvoir vous partager son expérience d'avoir un référent pépite essentiel qui va vous accompagner à mûrir votre idée vous questionner pour qu'il se matérialise qu'il prenne forme en fait tout doucement au cours de l'année peut-être de l'année suivante encore et pendant que vous êtes en doctorat ces petites phases que vous dédiez justement à votre idée pour qu'elles se cristallisent un peu qu'elles prennent forme et bien c'est du temps au cours duquel vous allez psychologiquement vous positionner changer justement de posture vous allez commencer à vous projeter dans un projet qui pourrait prendre forme après la thèse et ce travail ce cheminement intérieur progressif est crucial et essentiel parce que finalement vous vous projetez quelque part dans votre insertion professionnelle après votre doctorat ce qui peut être une étape certains après le doctorat vont se lancer profiter de ce moment pour se lancer et essayer de développer leur projet entrepreneurial et après ça réussit génial tant mieux ça réussit pas tant pis parce que les compétences acquises sont assez extraordinaires et vont permettre de vous intégrer beaucoup plus rapidement dans une organisation socio-économique donc venez nous voir demandez le statut national d'étudiant entrepreneur pour être accompagné même si vous n'avez pas beaucoup de temps dédié alors après je me permets de rajouter quelque chose Céline est-ce que je peux rapidement merci surtout si votre projet entrepreneurial est en lien avec également votre projet de thèse n'hésitez pas non plus à venir nous voir à la SAT West Valorisation puisqu'on pourra vous orienter sur des choses importantes notamment sur la protection intellectuelle ou industrielle qu'il faudrait faire au niveau de votre projet de thèse notamment si vous souhaitez communiquer dessus par des articles par des conférences des posters etc ça sera très important pour la suite et puis aussi voir avec vous comment est-ce que vous pouvez peut-être orienter un petit peu votre thèse orienter votre recherche pour que ce soit vraiment très efficace au niveau ensuite de la valorisation par une création d'entreprise donc n'hésitez pas à nous contacter Merci alors donner une info supplémentaire justement pour vous faciliter les choses toutes les structures de l'accompagnement à la valorisation à l'entrepreneuriat qui comme on vous l'a dit travaillent tous ensemble sont en train de mettre en place un contact unique pour la Bretagne donc restez informés on vous transmettra toutes ces informations assez rapidement ce qui vous permettra de contacter tout le monde en même temps Merci alors j'ai bien vu la question dans le chat merci nous allons y répondre Mathieu juste avant Ingrid vous évoquez le statut national étudiant entrepreneur donc le statut national étudiant entrepreneur c'est vraiment on se lance dans la création du projet mais en amont déjà j'ai une idée et je veux savoir je veux savoir ce que ça contient vraiment l'entrepreneuriat il y a également un MOOC qui existe qui est à disposition pour pouvoir s'informer se former comprendre un peu tous les enjeux qui existent autour de l'entrepreneuriat par exemple tout à fait alors effectivement tout à l'heure on a vu dans le parcours entrepreneuriat il y avait un item se former et parce que dans cet item il y a le MOOC ce qui s'appelle sensibilisation au monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat qui est constitué de six modules et en fait le premier module s'appelle connaissance de l'entreprise l'idée c'est vraiment de mieux connaître l'entreprise les organisations socio-économiques de mieux communiquer avec elle de mieux s'y intégrer du coup quelles sont les compétences acquises en doctorat comment on projette ces compétences-là dans une organisation socio-économique comment on les valorise et une fois qu'on communique mieux on s'intègre mieux aussi donc il faut mieux comprendre les endroits et l'endroit dans lequel on travaille et les endroits dans lesquels éventuellement on va pouvoir travailler et l'entrepreneuriat est une option d'insertion professionnelle mais elle vient comme option dans ces modules-là le deuxième module réalisé par la Satouest Valorisation en collaboration avec l'Institut Curie s'appelle Valorise sa recherche le troisième module c'est sur le droit à l'erreur comment c'est un retour d'expérience par des personnes qui ont connu l'échec entrepreneurial et comment ils le voient aujourd'hui ils le voient très positivement justement et en quoi cet échec a pu leur permettre d'évoluer personnellement de faire évoluer leur projet et comment on passe justement de cet échec à quelque chose de très 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 positif qui vous permet de rebondir mais avec beaucoup plus de confort aussi dans vos projets et dans la vie le quatrième module est sur le design thinking on a travaillé avec l'Institut du design de Saint-Malo là on vous transmet les techniques en fait pour justement passer du j'aimerais bien entreprendre c'est quoi l'idée l'idée sur laquelle je pourrais entreprendre à partir de ma thèse et il y a une partie sur la présentation des structures d'accompagnement justement à la valorisation à l'entrepreneuriat dont cette conférence d'aujourd'hui qui sera enregistrée et qui figure pas et un sixième module qui est une mise en action alors dans cette mise en action on vous demande vraiment de mettre en pratique tout ce que finalement on vous a appris dans les cinq premiers modules et cette mise en action vous avez le choix entre un nouvel événement qu'on met en place aujourd'hui avec tout l'écosystème de l'accompagnement à l'entrepreneuriat à la valorisation et le collège doctoral de Bretagne les universités il s'appellera Star Thèse il est porté par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et donc l'idée c'est vraiment de vous faire progresser de j'ai un sujet de thèse à qu'est-ce que je pourrais en faire au sein de la société en quoi ma thèse pourrait être utile à construire le monde de demain quelles sont les possibilités et on aimerait que vous sortiez en fait de cet événement avec une idée avec une idée que vous pourriez que vous allez pitcher à la fin de la journée mais peut-être d'autres aussi qui pourraient mûrir et qui pourraient se développer au sein de collaborations pluridisciplinaires puisque vous allez travailler en équipe avec d'autres spécialités donc c'est tout l'écosystème justement qui vous accompagne et qui vous amène dans des techniques d'idéation et de créativité pour vous faire trouver ces idées à partir de votre sujet de recherche d'application socio-économique possible et probable aussi pour vous après votre doctorat c'est des choses à commencer à explorer voilà je vais aller un peu plus loin encore parce que vous évoquez le MOOC qui est de la formation je me renseigne je m'informe sur ce qu'engage l'entrepreneuriat jusqu'à StarTest qui permet de tester en fait une mise en action du projet pour voir la viabilité fiabilité etc. du projet et pourquoi pas après passer l'étape de la bourse EPHD aussi c'est ça tout à fait il y a ça aussi donc là je vais d'aller encore plus loin en fait c'est ça c'est d'obtenir une bourse pour la réalisation et ça répond d'ailleurs à une question qui a été posée dans le chat donc en tout cas sur cet aspect là quel financement il peut y avoir et bien il peut y avoir une bourse c'est un concours à passer peut-être que Cécile Martin peut nous apporter des précisions sur le EPHD alors EPHD c'est un concours d'innovation piloté par les ministères et donc c'est dans le dans le continuum des concours d'innovation ILAB INNOV qui récompense les entreprises plus matures EPHD un doctorant peut candidater dès sa deuxième année de thèse et il peut candidater jusqu'à 5 ans après avoir soutenu sa thèse c'est une reconnaissance d'excellence du projet porté c'est un projet tripartite qui doit être porté par le doctorant ou le jeune docteur sa structure de transfert technologique donc par exemple la SAT et son laboratoire de recherche donc c'est vraiment tout le monde doit se mettre ensemble pour aller vers une valorisation des résultats de recherche qui se fera à travers la création d'une start-up on parle bien d'antécréation on candidate bien avant de créer l'objectif du concours c'est justement de tester son idée de projet et donc à la clé de ce concours il y a un accompagnement très spécifique puisqu'on parle d'une cinquantaine de lauréats au niveau national donc c'est un accompagnement très rapproché avec des learning expédition du mentorat donc des entrepreneurs qui peuvent vous servir de mentor qui eux sont déjà passés par le même parcours et un accès facilité au financement donc la bourse elle est encore en définition pour le concours 2024 mais il y a un accès facilité au financement dans le cadre des lauréats et PhD après dans le cadre du financement il y a aussi des dispositifs qui seront mis en place dans le cadre des pôles universitaires d'innovation et qui permettront à travers une maturation des travaux de mettre en place aussi un test en fait sur toute la partie marché business de la création d'une startup et là il y aura du financement également au sein du labo donc bien en antécréation pour tester des éléments délidés merci vous dites qu'il y a une cinquantaine de lauréats est-ce que vous auriez des exemples de lauréats de l'édition précédente juste pour voir un petit peu le type de projet et bien sûr sur le territoire alors sur la toute première édition du concours puisque c'est un concours qui a été créé en même temps que le plan d'IPTECH on avait Justine Bono qui était lauréate labo de recherche INRIA alors qu'il y a son labo c'était une unité mixte de recherche je crois mais elle était physiquement basée à l'INRIA aujourd'hui sa société s'appelle Ouidulo c'est une société qui vise à optimiser les systèmes embarqués pour en réduire la consommation donc on est en plus sur une composante de transition énergétique donc voilà ça c'était la toute première lauréate du territoire aujourd'hui sa société est créée elle a plusieurs salariés et donc on est ensuite intervenu en financement sur les différentes étapes de la vie de l'entreprise et puis l'année dernière c'est Alexandre Konanec avec un projet qui s'appelle Vidibio qui consiste son projet c'était de faire une surveillance vidéo donc là on est encore sur du numérique on est sur de la vision par ordinateur une surveillance vidéo de la reconstitution des haies bocagères donc là aussi on est toujours sur un objectif à impact sur ce lauréat de l'année dernière mais donc voici les exemples deux exemples un très récent et puis un tout premier sur la première édition du concours et le concours est actuellement ouvert oui depuis le 22 novembre jusqu'au 29 mars si je ne dis pas de bêtises exactement il y a même un webinaire d'information à destination des doctorants qui souhaitent candidater ce webinaire aura lieu le 8 décembre je mettrai le lien d'inscription dans la discussion très bien merci une question était posée aussi sur le MOOC savoir quand est-ce où est-ce qu'il était accessible donc je vois qu'Élodie a répondu qu'il n'était pas en ligne mais que début 2024 ils seront informés de sa mise à disposition et en termes de financement de ce MOOC est-ce que vous avez une réponse à apporter ça fait partie du créditeur c'est d'ailleurs tout comme cette conférence fait partie de ce MOOC oui moi je peux intervenir sur les créditeurs en effet donc les formations qu'on vous a parlé le Deep Tech Tour Deep Tech Wabi qui sont de la sensibilisation le fait d'assister si vous inscrivez dans Amity vous avez automatiquement des créditeurs les créditeurs ont été validés par vos écoles doctorales et donc automatiquement ça s'incrémente dans la liste des formations que vous avez suivies et pour le oui c'est ça les créditeurs merci merci Clémence et Flavie aussi est-ce que vous avez des éléments à apporter sur la formation aux porteurs de projets qu'est-ce que vous avez amené comme élément pour qu'ils puissent avoir les clés compréhension de ce que c'est l'entrepreneuriat et pour visant l'action derrière je veux bien prendre la parole effectivement alors nous ce qu'on va apporter c'est une formation alors on fait des formations actions avec des partenaires qui sont eux-mêmes des professionnels et pas des formateurs on va dire dans leur travail du quotidien ce qui les amène à avoir aussi une dimension terrain qui est assez importante et qui permet aussi d'apporter des éléments très concrets sur le domaine dans lequel ils vont intervenir et donc on va on va amener de la formation notamment sur tout ce qui va être la gouvernance du projet la gouvernance c'est qui comment est-ce qu'on s'organise en interne qui va prendre les décisions donc des décisions stratégiques opérationnelles comment est-ce qu'on va de quels besoins de quels vont être les besoins en termes RH aussi de quelle formation est-ce qu'on va avoir besoin de est-ce qu'on va avoir besoin de se former et donc là on va avoir des intervenants qui vont intervenir là-dessus on va aussi avoir des intervenants qui vont intervenir sur toute la partie structuration du projet donc là ça va être tous les aspects de financement justement comment est-ce qu'on va financer son projet comment est-ce qu'on va travailler aussi sur les éléments de marché de communication et donc donc ça ce sont des éléments qui sont vraiment propres à l'entrepreneuriat avec des codes spécifiques et avec surtout des outils vraiment spécifiques à l'entrepreneuriat merci pour votre accompagnement Flavie il y a en termes de financement comment ça se passe alors nous c'est un accompagnement qui 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 alors qui coûte 60 euros par mois puisqu'on a une association on est nous-mêmes financés par l'Europe l'État et la région pour fournir cet accompagnement là mais on demande une contribution de cet ordre là pour chaque projet et ensuite par ailleurs au moment du lancement du projet on va on va aussi faciliter le financement des entrepreneurs pour leurs propres projets en les mettant en relation avec des partenaires financiers qui finance notamment le démarrage l'émergence des projets je pense notamment à un partenaire de la création entreprise de l'ESS mais aussi du monde classique qui est France Active qui dispose notamment en Bretagne de crédits qui permettent de financer la phase dite de faisabilité donc juste avant le démarge de l'activité donc là on va pouvoir faciliter ces financements et en complément de ces financements on va aussi avoir d'autres outils de financement de la part de nos partenaires je pense notamment à Brest par exemple Brest Métropole à un outil qui s'appelle l'appel à projet de transition qui peut être mobilisé en complément d'autres financements et qui va pouvoir financer de l'exploitation donc du salaire mais également de l'investissement donc nous on va pouvoir aussi faciliter ces accès là au démarrage Ok, merci Clémence en termes de formation d'accompagnement des porteurs de projet qu'est-ce que vous proposez ? Alors nous on a un programme qui est en fait un appel à manifestation d'intérêt qu'on va relancer en 2024 donc pour l'instant uniquement sur le le campus de l'université de Rennes et donc l'idée c'est de de faire candidater des chercheurs et des doctorants qui sont intéressés par la valorisation de leurs travaux de recherche et par la création d'entreprise donc ça peut être travaux de recherche mais aussi par la valorisation de la thèse et nous on va proposer donc un accompagnement qui va être relativement court puisque c'est vraiment pour vous accompagner dans vos premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat le but c'est vraiment de se familiariser avec tout ce nouveau vocabulaire de connaître vos options d'implication dans une nouvelle société comme je l'évoquais tout à l'heure et puis vraiment d'expérimenter sur votre projet en mode startup donc on va vous proposer des conférences des témoignages un atelier donc business design une formation au pitch et puis on va vous donner l'opportunité de présenter votre projet avec tout ce que vous avez appris dans l'accompagnement devant un comité d'experts là le but c'est vraiment de vous tester au pitch de votre projet et puis de voir à quel autre accompagnement vous pourriez candidater on va vous orienter vous donner des conseils pour la suite de votre projet dans l'idée on a deux éditions par année et puis de toute façon on vous fera parvenir les liens d'inscription dès qu'ils seront ouverts et bien sûr vous pourrez émerger à des créditeurs de formation sur cette AMI merci alors une question est posée dans le chat parce qu'il y a des dispositifs d'accompagnement qui sont très intéressants et la question qui se pose c'est est-ce que je pourrais toujours en bénéficier quand j'aurais eu ma thèse est-ce que c'est maintenant en gros ou est-ce que je peux quand même en étant docteur chercheur chercheuse bénéficier de ces accompagnements en tout cas pour l'AMI pour cette AMI là oui on est ouvert aux doctorants mais aussi aux chercheurs que vous soyez jeune chercheur dans les cinq premières années après votre thèse ou que vous soyez professeur des universités proche de la retraite on accède tout le monde très bon très bon élément très bonne réponse je pense qu'il va leur plaire et pour les autres représentants des structures d'accompagnement quelles sont vos réponses si je peux me permettre au niveau de Pépi de Bretagne donc c'est vrai qu'on est à disposition des universités des grandes écoles mais il est possible de solliciter le statut national d'étudiant entrepreneur à n'importe quel moment de la vie en s'inscrivant d'abord au diplôme d'étudiant entrepreneur et d'ailleurs à l'heure actuelle on accompagne un jeune homme de 51 ans en reprise d'études après une période de chômage donc il vient de s'inscrire avec l'aide de Pôle emploi au diplôme d'étudiant entrepreneur et qui a obtenu le statut national d'étudiant entrepreneur donc tout est possible c'est pour ça qu'il vaut mieux venir voir les structures pour trouver la meilleure manière de vous accompagner Sur EPHD j'enchaîne Sur EPHD il y a une contrainte de temps par rapport à la date de soutenance de la thèse vous pouvez candidater à EPHD jusqu'à 5 ans après la soutenance de thèse mais dans tous les cas si vous avez un projet de création d'entreprise et en particulier sur les innovations de rupture il y aura des solutions de financement de votre projet c'est juste que vous ne serez plus intégré par cette porte d'entrée du concours d'excellence EPHD ce sera la seule différence mais tous les autres dispositifs de financement seront accessibles de la même façon on ne t'entend pas Céline Céline on ne t'entend pas peut-être Erwann tu aurais un petit mot à dire toi aussi sur l'âge je pense qu'il n'y a pas de contraintes pour toi alors non tout à fait il n'y a pas de contraintes du tout merci pour cette animation oui effectivement après alors pour reprendre un peu les propos de la SAT aussi sur cette AMI émergence voilà il y a des choses un peu équivalentes qui avaient lieu sur le côté Finistère et qui auront lieu de nouveau à partir de 2024 dans le cadre des pôles universitaires d'innovation donc on aura de nouveau aussi un parcours d'accompagnement comme ça au tout démarrage en phase émergence pour la structuration de projets pour des doctorants dès janvier prochain merci vous m'entendez cette fois-ci oui c'est les non-tentants super j'ai changé d'oreillette il y a eu un petit couac avec mes oreillettes merci Erwan d'avoir pris le relais et Carole pour répondre à la question est-ce que tout le monde a pu y répondre moi je ne me suis pas exprimée donc là par rapport à en tout cas à TAC 29 nous on a un appel à candidature chaque année qui commence en avril et qui se termine en mai pour du coup un démarrage en septembre donc de septembre à septembre ok merci je voulais rebondir aussi tout à l'heure par rapport au statut national étudiant entrepreneur parce qu'une question a été posée dans le chat donc vu que vous en reparliez Ingrid Vinault je la pose quel est le bénéfice à en tirer pour un doctorant il est assez considérable ne serait-ce qu'en termes d'insertion professionnelle par la suite parce que c'est la reconnaissance en fait de toutes les compétences acquises pendant la phase de transformation d'une idée en un projet même si le projet ne se transforme pas en entreprise il y a quand même toute cette phase d'apprentissage où on gagne beaucoup en compétences ensuite on a droit à des aménagements d'études pour pouvoir justement dédier un peu de temps à son projet on est accompagné par un mentor donc une personne qui est déjà un professionnel si possible à proximité du domaine exploité par le doctorant un référent académique qui vous suit un référent pépite qui va vous accompagner justement et à vous aider dans toute la phase de réflexion de concrétisation de l'idée pour qu'elle puisse se transformer en projet par la suite donc il y a énormément à gagner avec ce statut ce statut il est accessible la demande se fait sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en son sein il y a une possibilité d'évaluer les compétences avant au moment où on s'inscrit dans le statut au moment où on en sort pour valider toutes les compétences acquises pendant ce parcours-là et le valoriser au moment de l'insertion professionnelle du doctorant donc soit dans une entreprise ça peut aussi être valorisé quand on cherche des financements c'est quand même tout bénéfice je trouve ok très bien donc là on avance au fur et à mesure puisque au démarrage on a parlé de la situation où vous n'avez pas d'idée il y a des événements qui existent pour avoir de l'inspiration vous pouvez aussi rencontrer les intervenants pour en discuter avec eux parler de votre thèse voir si c'est quelque chose qui pourrait être transformable que vous auriez envie de transformer en création d'entreprise donc il y a possibilité de s'inspirer et de nourrir votre réflexion il y a aussi tout ce qui est formation pour que vous puissiez avoir davantage de clés sur le contenu sur ce que ça engage l'entrepreneuriat ça a été évoqué au travers du MOOC par exemple ou des diverses accompagnements des structures d'accompagnement présentes et on a commencé à évoquer cette notion de ok je vois à peu près ce que ça engage mais en tout cas j'ai envie de tester j'ai envie de vivre l'expérience parce que finalement c'est en faisant qu'on apprend aussi beaucoup on a parlé de StarTest qui est sur une courte durée la possibilité de pouvoir se mettre en action il y a d'autres dispositifs qui existent et il y en a un qui a été introduit par Valérie Lecane tout à l'heure c'est Doctorial il me semble que ça a été évoqué tout à l'heure est-ce qu'on peut en dire quelques mots également de ce dispositif moi je vais prendre la parole par rapport au Doctorial en fait c'est un événement où on va vous faire réfléchir sur alors maintenant les Doctorial c'est la thématique c'est développement durable et responsabilité sociétale la prochaine édition ça sera sous l'angle ESS et l'idée c'est de donc ça dure quatre jours et pendant quatre jours on va vous faire réfléchir sur et si je crée une entreprise dans cette optique là soit à partir de mes recherches ou pas en équipe on vous fera faire les fresques du climat rencontrer un intervenant du GIEC pour voir un peu les limites planétaires enfin tout ce qui va se passer pour vous aider dans vos réflexions et au bout de trois jours il faudra essayer d'imaginer cette entreprise de demain comment on voit notre avenir la dernière édition on avait une doctorante qui a porté son projet de doctorat et qui est allée jusqu'à la Deep Tech Voix Big et son sujet c'était à partir de déchets de poisson c'est de faire de l'emballage plastique et donc du coup en 2030 elle espère pouvoir avoir réussi à développer cette idée là donc on rentrait complètement dans le développement durable c'était une matière qui se dissout qui ne reste pas dans l'environnement après avoir été utilisée et après pendant une journée on va faire venir des entreprises qui ont des problématiques sur le développement durable et alors soit elles sont dans ce sujet là soit elles essayent de résoudre des problèmes internes liés au développement durable et on va demander aux doctorants de réfléchir de se dire comment nous on pourrait l'aider cette entreprise quelles sont les pistes qui peuvent exister donc ça dure une journée c'est vraiment très riche les chefs d'entreprise sont pour certains découvrent aussi le docteur parce que c'est pas toujours les grosses entreprises ils les connaissent mais on a un territoire avec énormément de PME, PMI et dans ces structures là on connait pas forcément les compétences des docteurs et là ils découvrent aussi vos compétences votre façon de faire avancer les problématiques et des exemples positifs on en a plein à raconter je pourrais y passer pendant des heures mais il y a un exemple en tout cas une entreprise qui était venue qui avait depuis 3 ans réfléchi à quelque chose qui avait quelques pistes et en une journée 6 doctorants ont réfléchi avec elles ils sont arrivés aux mêmes pistes donc ils étaient vraiment bluffés de votre compétence de votre adaptabilité de votre possibilité de vous mettre dans cette projection mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces nouveaux sujets donc les doctoriats de la prochaine édition ça sera du 7 au 11 octobre 2024 c'est à Saint-Jacques-de-la-Mer vous êtes 100 doctorants pendant 4 jours et vous apprenez aussi à vous connaître à créer un réseau parce que vous êtes vos futurs collaborateurs de demain et 40% des docteurs trouvent leur emploi grâce à leur réseau professionnel et ça il faut bien l'avoir en mémoire effectivement donc il y a Doctorials, Tartez il y a également TAC 29 qui propose un module d'accélération sur 2 jours pour pouvoir tester son idée il y a l'AMI évoqué par Clémence également où c'est une formation mais aussi une mise en action déjà autour du projet est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner sur des doctorants ou des porteurs de projets qui ont concrétisé leur idée j'ai reçu 2 exemples qui souhaitent se prononcer pour rendre concret je peux présenter l'exemple de Pierre Plantard Pierre Plantard oui alors je vais la petite je projette ça tout de suite donc Pierre Plantard est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots donc Pierre Plantard c'est un doctorant qui a fait une thèse chiffre en fait il est issu de l'université Rennes 2 du laboratoire M2S donc mouvement sport santé et il a fait une thèse chiffre avec l'entreprise Foresia et le but c'était de de développer une aide à l'évaluation de l'exposition au risque de troubles musculosquelettiques chez les travailleurs effectuer un travail posté et donc à l'issue de sa thèse il a souhaité continuer à travailler sur ce projet il s'est rapproché de West Valorisation et on a pu faire avec lui une maturation de 15 mois sur son projet pour vraiment arriver à un premier prototype et puis un premier projet commercialisable il a également en parallèle été accompagné par le pool qui est la technopole du bassin Rennais et également par Pépi de Bretagne donc ça vous montre vraiment qu'on agit en interaction et qu'un projet par une personne va être accompagné par plusieurs acteurs et donc pour faire un petit peu la présentation de l'entreprise actuelle donc Moveancy elle a été créée en 2018 il a passé sa thèse en 2016 donc il y a eu deux ans de maturation jusqu'à la création de l'entreprise et donc c'est une start-up Deep Tech spécialisée en la quantification des risques de troubles musculosquelettiques par captation vidéo dans un environnement industriel et c'est une entreprise qui a maintenant grandi et qui emploie actuellement 13 salariés donc ça a permis de favoriser l'emploi local et donc il faut savoir que Pierre Plantard lui après sa thèse donc il a travaillé sur le projet de maturation en tant qu'ingénieur maturation et ensuite il a travaillé au sein de l'entreprise en tant que CTO donc Chief Technician Officer et nous on l'a aidé à trouver un partenaire un cofondateur pour cette entreprise qui est un peu plus un profil business que Pierre Plantard n'avait pas et donc on l'a aidé à trouver un profil qui matchait avec lui et à développer son entreprise Merci Clémence On avait un autre exemple suggéré Oui alors donc c'est l'exemple de Tanguy Tanguy Le Bot donc qui lui a réalisé une thèse sur l'interaction entre les oiseaux marins et les pêcheries donc au sein de l'université de Montpellier au sein d'arrêt de Montpellier plus précisément donc sa thèse il l'a donc il l'a terminée en 2018 mais déjà au cours de sa thèse il avait déjà créé une association qui s'appelle Scravic et qui vide à développer des solutions innovantes pour rendre compétitif le travail à la voile afin de réduire l'empreinte environnementale des opérations scientifiques et de pêche et donc à l'issue donc en parallèle de sa thèse il a commencé à expérimenter son projet notamment à travers des expéditions scientifiques à bord d'un volet dont il avait fait l'acquisition et quand il a terminé sa thèse il s'est tourné vers le technopole de Brest qu'il a accueilli et qu'il a renvoyé du coup vers TAG 29 car son projet s'inscrit pleinement sur de l'innovation sociale puisque en marge de l'innovation technologique liée à l'embarquement des outils scientifiques à bord des bateaux il y avait toute la dimension tiers-lieu donc qu'il souhaitait développer et qui consistait à mettre du coup autour de la table tous les acteurs scientifiques et puis armateurs donc un ensemble d'acteurs qui voulaient rassembler et donc nous on a pu l'accompagner et l'outiller sur la structuration de son projet et notamment la structuration en coopérative donc là aujourd'hui c'est un projet qui fonctionne relativement bien puisqu'il y a quatre salariés et qui s'est développé également sur de la pêche ce qui n'était pas prévu au démarrage mais ce qui est le cas aujourd'hui donc il y a deux bateaux qui réalisent aujourd'hui des opérations scientifiques et de pêche donc on revoit encore cette notion de maillage territorial entre vous puisque TAC 29 a redirigé vers Technopole puis après étude redirection vers TAC 29 en fait vous êtes tous en lien Pépite Bretagne par exemple les membres fondateurs c'est les Technopole ce sont les universités bretonnes tout le monde se réunit un petit peu autour de Pépite Bretagne TAC 29 lors de la sélection des projets le Technopole fait partie du jury donc il y a toutes les connexions qui se font entre vous naturellement donc c'est aussi de rassurer là-dessus c'est que vous êtes pris en main pris en charge accompagné pour être redirigé vers les bonnes personnes ça me semble important de le repréciser est-ce que vous auriez d'autres exemples à nous donner Erwan Bescon par exemple sur un accompagnement fait au sein du Technopole brestiroise alors oui je peux vous donner un exemple récent sur lequel on travaille donc c'est un projet qui s'appelle IVANAE porté par une jeune doctorante qui s'appelle Swan Azir issue du laboratoire Latim et qui vise à améliorer la prise en charge des patients qui souffrent de troubles respiratoires avec un dispositif non-invasif de monitoring des fonctions respiratoires donc en lien aussi très étroit avec le CHU de Brest donc ça c'est un projet en cours sur lequel on essaie justement de travailler sur la structuration de l'équipe j'en parlais tout à l'heure c'est important et là-dessus on en est aujourd'hui à la structuration de l'équipe projet et à la structuration financière du projet donc ça c'est un projet en cours et puis sur des projets un peu plus lointains mais qui fonctionnent pour donner des exemples de projets qui aujourd'hui font du chiffre d'affaires du business et qui ont dépassé le stade de la création on a une société qui s'appelle Coyote Océan qui travaille sur de l'acoustique sous-marine et qui va mesurer l'impact du bruit fait par les hommes sur les écosystèmes marins je trouve cet exemple intéressant puisque parfois aussi on a cette question de la part des doctorants de savoir si on peut finalement entreprendre tout en ayant une utilité sociale environnementale au-delà d'un aspect purement économique donc voilà j'aime bien citer ce projet en exemple puisque derrière en fait son projet cette start-up permet de travailler notamment sur les problématiques liées aux échouages de CETAC qui sont assez fréquents donc voilà c'est une belle entreprise aujourd'hui avec une vingtaine de salariés qui fonctionnent sur un marché de niche mais qui fonctionnent très bien donc voilà merci est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose Erwan par rapport au Technopole et ce que vous proposez pour accompagner peut-être un petit mot peut-être sur le lancement des pôles universitaires d'innovation alors on est impliqué c'est les universités qui portent cette dynamique donc il y a un pôle universitaire d'innovation qui a été retenu et porté par l'UBO ici à Brest mais il y a son pendant porté par l'université de Rennes ce que je trouve intéressant avec ces pôles universitaires en fait on a parlé tout au long de cette table ronde du fait de travailler en réseau et de manière de plus en plus étroite c'est le but c'est pas une structure complémentaire c'est de continuer en fait à travailler en réseau et puis d'ajouter finalement des dispositifs qui manqueraient peut-être pour faire émerger de nouveaux projets Deep Tech donc par exemple si on parle du PUI Brestois on va travailler sur un service de veille stratégique pour enrichir les idées possibles pour les publics de doctorant on va amener en fait des idées entrepreneuriales par rapport aux technologies qui sont développées au sein des laboratoires de recherche on va renforcer l'aide à la constitution d'équipe on va travailler aussi pourquoi pas sur des sujets d'entrepreneurs en résidence c'est-à-dire prendre des entrepreneurs issus du privé on va rentrer en immersion au sein des laboratoires de recherche donc cette dynamique PUI est intéressante et je pense aussi j'en profite puisque BPI France est présente aussi mais c'est vrai que tout à l'heure on parlait du fait qu'on est dans une période idéale pour créer une entreprise issue en lien avec les laboratoires de recherche typiquement du coup les projets qui seront accompagnés par ces PUI auront des dispositifs d'aide encore plus conséquents parce qu'il y a une bourse French Tech qui va se mettre en place une bourse French Tech Lab je laisse plutôt la parole à BPI France pour en parler mais je pense que c'est intéressant de présenter ce genre de dispositif qui vient encore renforcer cet accompagnement et y compris un accompagnement financier puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé je l'évoquais tout à l'heure effectivement la BFT Lab qui est un nouvel outil de financement qui a été créé dans le cadre des pôles universitaires d'innovation l'idée là c'est vraiment en parallèle d'une maturation technologique qui pourra être faite dans votre laboratoire sur vos travaux de recherche donc cette maturation elle est à faire avec votre organisme de transfert la SAT ou INRIA Startup Studio votre organisme de transfert attribué à votre labo l'idée c'est de mettre en parallèle de cette maturation technologique un financement spécifique au test de la start-upabilité j'ai envie de dire de votre projet et donc de mettre très en amont vraiment au même stade qu'à la maturation scientifique technologique de mettre en amont déjà des études de marché des études juridiques s'il y en a pourquoi pas parce qu'évidemment vous êtes sur des découvertes des innovations de rupture donc il y aura forcément d'autres sujets que du purement commercial mais qui pourront être juridiques réglementaires et donc tous ces éléments-là pourront être validés par des financements apportés par des pays en complément des financements apportés par les organismes de transfert et ça ça permet vraiment de valider déjà énormément de choses à un stade très tôt c'est-à-dire on parle d'une maturation on parle d'un TRL 3 pour arriver à un TRL 5 on parle d'arriver à un premier niveau de prototype et donc déjà là vous pourrez évaluer les capacités de votre projet à faire l'objet d'une valorisation ultérieure à travers un objet start-up merci à toutes et tous pour vos présentations donc là on a fait un petit on a fait un je vais faire apparaître l'écran je reprends le guide décisionnel puisqu'on a abordé dans les coins en fait chacun des aspects de ce plan on peut laisser donc sur la présentation des structures d'accompagnement qui sont là quels sont les dispositifs à votre disposition dans le cadre du nombre de créditeurs que vous avez senteurs le parcours entrepreneuriat peut faire partie de ceux que vous choisissez pour vous initier vous informer voire même aller plus loin peut-être qu'une fois que vous y aurez goûté vous aurez envie d'aller plus loin retenez que vous n'êtes pas seul qu'il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner qu'il y a une fluidité dans les échanges entre eux puisqu'ils sont tous en lien et que votre projet de recherche peut faire l'objet de la création d'une entreprise vous avez la connaissance vous avez des compétences l'objectif c'est aussi de les valoriser et parfois dans des secteurs que vous n'imaginez pas encore aujourd'hui l'entrepreneuriat peut en faire partie on espère que ce webinaire a nourri votre connaissance et peut-être l'inspiration d'aller un peu plus loin sur cette démarche quel mot et qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clôturer mesdames et messieurs que souhaitez-vous dire au doctorant je vais attaquer alors moi je vais vous dire que notre capacité à nous tous autour de la table à soutenir vos projets en fait c'est un potentiel d'innovation majeur pour nos territoires pour la France pourquoi ? parce que vous êtes câblés en fait pour résoudre des problématiques ultra complexes et c'est pour ça que vous faites un doctorat et donc vous êtes câblés pour mener des projets ambitieux à fort impact et qu'en plus le monde de demain il se fera pas sans vous voilà donc si vous avez la moindre envie de lever la main et lever le doigt et vous serez pris en charge c'est ce que j'allais dire ouais c'est surtout n'hésitez pas à venir nous voir finalement n'hésitez pas à nous écrire à venir nous voir il y aura cette fameuse adresse email contact pour toute la Bretagne pour les doctorants toutes les questions qui concernent l'entrepreneuriat ou qui sont ma proche vous avez une idée un projet vous vous demandez comment faire pour matérialiser votre idée ou déjà pour en avoir une n'hésitez pas à prendre attache avec nous et on travaille tous ensemble justement pour répondre à vos questions et vous accompagner et je soutiens ce que vient de dire Cécile le monde de demain ne se réinventera pas seul et il a fortement besoin de vous et de vos compétences pour se mettre en place donc prenez votre place prenez utilisez ce que vous êtes pour construire de nouveaux projets les matérialiser et ça marche si vous êtes bien accompagnés moi je rejoindrai un peu ce qui a été dit en insistant effectivement sur toutes ces compétences qui sont nécessaires à l'entrepreneuriat à savoir la résilience dont on a parlé la capacité de poser sur le papier aussi les idées de les structurer donc chose que vous savez faire et puis ne pas avoir peur de l'échec parce que l'échec fait aussi partie de l'aventure entrepreneuriale moi je veux bien dire un mot c'est surtout ne restez pas seul c'est surtout ça pour pouvoir avancer ne restez pas seul Carole est-ce que vous avez envie de dire un mot non oui je crois que tout a été dit je crois que Valérie je te rejoins et même si vous n'avez pas d'idées voilà participez à ces actions qui vous ont été présentées tout au long de cette table ronde ça peut vous donner envie ou vous pouvez vraiment découvrir des choses sur lesquelles parfois on ne se sent pas forcément capable alors que vous l'êtes voilà Merci et bien pour clôturer je vais reprendre une citation un mot qui a été dit par Walt Disney ce pionnier de l'animation qui a dit la meilleure manière de se lancer c'est d'arrêter de parler et de commencer à agir donc on ne peut que vous inviter comme ça a été dit par les différents intervenants à vous rapprocher de vos interlocuteurs pour pouvoir mettre en place le premier pas vers l'entrepreneuriat ou en tout cas pour vous y intéresser vous y sensibiliser et pourquoi pas concrétiser merci à toutes et à tous pour vous y aller à tous pour vous y aller et à tous